Bonjour, à l'occasion de cette nouvelle année, je suis heureux de vous présenter tous les voeux que l'équipe Unipourverrière de la majorité municipale et moi-même formons à votre intention. Nous vous souhaitons une année 2020 pleine de richesses, pleine de rencontres, pleine de satisfaction. Nous avons bien sûr une pensée particulière pour ceux qui traversent des épreuves ou des difficultés. Nous espérons qu'avec l'affection et l'amitié, ils pourront les surmonter et ils peuvent en tout état de cause être sûrs de notre soutien et de notre attention. 2020 est une année nouvelle, bien sûr. C'est une année que nous avons décidé de placer sous le signe de l'accueil et de l'attention. Accueil et attention des plus petits, accueil et attention des aînés. Nous voulons, quel que soit vos âges, que vous, verrierrois, trouviez ici des conditions de vie qui soient les plus satisfaisantes possibles. Nous voulons aussi que cet accueil soit valable pour tous ceux d'entre nous qui sont atteints d'un handicap, quel que soit leur âge. 2020 sera une année de culture. Nous avons inauguré la Petinière tout récemment, un nouveau site internet pour l'espace Bernard Mancienne. Désormais, les travaux de la médiathèque vont commencer. Nous vous souhaitons une année pleine de livres, pleine de jeux, pleine de films et de spectacles. 2020 sera une année riche sur le terrain environnemental. Verrière est une ville arboréthome. Nous vous souhaitons une année de plantation. Nous vous souhaitons une année de promenade dans le bois. Nous vous souhaitons de pouvoir profiter de cette extraordinaire diversité. Pour la garantir, j'ai pris, comme les villes de Sceaux et d'Anthony notamment, un arrêté anti-pesticides pour protéger votre santé et la biodiversité. Et le Conseil municipal a décidé de souscrire à la Déclaration universelle des droits de l'humanité pour structurer l'action communale pour faire que cette année et celles qui suivront soit une année plus humaine et plus fraternelle. C'est ce que nous vous souhaitons pour 2020. 2020, une nouvelle année qui est aussi une année placée sous le signe d'un certain nombre de défis. Le défi de la santé. Il nous faut une maison de santé. Le défi de la sécurité. Il faut que nous renforcions la prévention et la protection, y compris vidéo, de la ville. Le défi également de la mobilité. Régler les points noirs, comme l'étude mobilité nous a permis de les identifier, développer le stationnement, développer les mobilités. Et notamment le vélo. Un défi aussi, celui de l'attractivité. Attractivité de nos commerces, de nos entreprises. Attractivité de notre ville pour qu'il soit toujours plus agréable d'y vivre et qu'on y trouve tout ce qu'on est en droit, d'y attendre. Il y a un grand nombre de défis, un grand nombre de projets qu'il va nous falloir porter. 2020 sera aussi une année, bien sûr, d'élection municipale. La liste Unis pour Verrières, que j'ai le plaisir de conduire, sollicitera à nouveau vos suffrages en mars prochain. Et notre objectif est, avec vous, de mieux construire les réponses que nous pouvons faire pour Verrières, pour vous, pour les Verrières Rois. Notre objectif, c'est en 2020, toujours plus, ensemble, d'être unis pour Verrières. Bonne année.